Comment se détacher du regard des autres ? Bonjour et bienvenue ici Johan Yanting dans cette vidéo. Je vais partager avec vous quelques conseils pour vous détacher du regard des autres. C'est vrai que, et surtout là par exemple en ce moment je suis en Martinique, et je peux vous dire qu'en Martinique le regard des autres il compte beaucoup. On est dans une culture, une société dans laquelle il y a beaucoup de macrélage, ce qu'on appelle le macrélage, se couper de la vie des autres, voir ce que les autres font, commenter ce que font les autres. C'est pas toujours facile à vivre pour tout vous dire. Et ce que je voudrais vous dire dans cette vidéo, c'est comment arriver quand vous avez un projet, quand vous faites quelque chose, quand vous avez une personnalité, quand vous vivez, je sais pas dans votre vie personnelle ou professionnelle, quand vous vivez des événements, on a souvent tendance à s'inquiéter de ce qu'ont pensé les autres. Et ce regard des autres arrive à nous faire nous inquiéter, nous poser des questions sur qu'est-ce qu'ils vont penser de moi, si je fais ça ou si je fais ça. Et on finit par agir en fonction des autres, et non plus agir pour ses propres intérêts, pour ce qu'on a envie vraiment dans sa vie. Et ça peut vite devenir une prison. Le regard des autres devient rapidement une prison qu'on n'arrive pas à s'en détacher. Et je vois beaucoup de personnes qui sont dans des schémas justement, où ils sont tellement paralysés par le regard des autres, qu'ils n'osent pas être eux-mêmes, qu'ils n'osent pas entreprendre des projets, qu'ils n'osent pas faire des choses qui leur tiennent à cœur. Et c'est très 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 dur à gérer quand on arrive à vraiment faire cette sorte de prison dans laquelle on est tout le temps enfermé. Donc en fait, déjà il faut déculpabiliser, c'est-à-dire que je ne connais pas une seule personne au monde qui soit totalement insensible à ce que pensent les autres, c'est naturel. Ce que pensent les autres, nous sommes, l'être humain est une bête sociale, l'être humain est, voilà, nous sommes faits pour vivre en société, nous sommes faits pour vivre en groupe, et le regard des autres fait qu'on a quand même un intérêt de savoir ce que les autres pensent de nous, par rapport au fait que finalement, vous voyez que la plupart de nos actions, que ce soit en business, que ce soit en relation sociale, en couple, dans la famille et tout, sont beaucoup liées aux autres, à nos rapports, aux interactions avec les autres. Donc c'est normal de s'intéresser à ce que pensent les autres. En revanche, comme je l'ai dit, ça ne va pas devenir une prison, mais un levier. Un levier pourquoi ? Parce qu'en fait, ce qui fait vraiment que vous allez réussir à faire en sorte que le regard des autres soit un levier de progression, d'amélioration, qui vous rend meilleur, et non pas juste une prison qui vous freine, c'est de déjà développer une confiance très forte en vous. Confiance en vous, ça vous le savez déjà, plus on a la confiance en soi, plus on s'assume, plus il y a la confiance, il y a l'estime, plus on a une grosse estime de soi. Donc on considère qu'on est bien comme on est, qu'on a confiance, qu'on est assez confiant dans nos actions, dans ce qu'on entreprend. Plus on est comme ça, moins on va avoir tendance à se faire freiner par ce que pensent les autres. Pourquoi ? Parce qu'il y a quelqu'un de confiant, qui a confiance en lui, en son projet, si son idée, il dit que son idée va fonctionner, qu'il a envie d'y aller, qu'il va tout donner dans son énergie, dans ses ressources pour faire en sorte que ça réussisse, naturellement, même quand les autres vont lui dire que c'est nul, ton idée est mauvaise, etc., il va continuer. Ça, c'est important parce que surtout en business, quand je me suis lancé, j'ai eu beaucoup de personnes qui m'ont découragé, qui m'ont dit « Johan, trouve ton vrai métier, ne fais pas ça, ça n'a jamais marché, ce n'est pas le bon moment. » Bref, tous les trucs que vous connaissez, toutes ces critiques qu'on peut avoir des autres, ce regard des autres qui nous fera réaliser. Et si je n'avais pas eu la confiance en mon projet, la confiance en moi, en le fait que je vais réussir à mener à bien ce projet, jamais je n'aurais pu continuer, j'aurais vite abandonné. Donc le but, c'est déjà de développer une grosse confiance en vous. Deuxième chose, et ça, c'est important, c'est de devenir comme le bambou. En fait, devenir comme le bambou, c'est-à-dire que vous pouvez plier, mais vous ne cassez pas, vous êtes souple comme le bambou. C'est-à-dire que le regard des autres peut vous atteindre, vous toucher. Parfois, il y en a qui arrivent à toucher une corde sensible, où il y a certains commentaires ou certaines réflexions qui ont plus touché que d'autres. Mais en fait, plus vous allez vous habituer à gérer ça, plus vous allez voir que vous aurez des facilités à pouvoir, même quand vous pliez sur les côtés, à rester droit. Et ça, c'est ce qui m'arrive beaucoup, notamment sur Internet, quand on reçoit des commentaires négatifs, des critiques, des insultes parfois, d'arriver à avoir cette discipline, cette force pour toujours, malgré les faits qu'on a balancés dans tous les sens, avec tout ce que je reçois, j'arrive à rester droit grâce à cette confiance. Et également, ça, c'est important, le truc qui m'a vraiment libéré, c'est un gros lâcher-prise de faire ce que j'aime. Et ce lâcher-prise est venu du fait que je me suis dit que ce n'est pas les autres qui payent mes factures, ce n'est pas les autres qui gèrent mes projets, ce n'est pas les autres qui sont ici, là, avec moi, qui vivent ce que je vis. Ce n'est pas les autres qui gèrent mon business, c'est à moi de le faire. Et quand on a compris ça, on n'est plus dans le regard des autres parce qu'en fait, on comprend que ce n'est pas les autres qui vont contrôler notre vie, c'est nous-mêmes. Ce n'est pas les autres qui peuvent agir à notre place. Et quand j'ai compris ça, j'ai arrêté justement de me préoccuper de ça, j'ai arrêté de me bloquer par rapport aux autres et j'ai compris qu'ils peuvent dire ce qu'ils veulent, ils peuvent penser ce qu'ils veulent, ce n'est pas eux qui vont agir et m'impacter. Parce que comme le bambou, je plie, mais je ne romps pas grâce à cette confiance. Donc c'est le conseil que je peux vous donner, c'est d'arriver à comprendre qu'il faut faire un levier de progression, c'est-à-dire que les autres peuvent apporter des critiques constructives. J'avais fait un article où j'expliquais la différence entre les critiques constructives et les critiques qui ne servent à rien. Comment faire le tri, je vous mettrai ça en description. Et puis aussi, comment développer votre confiance, vous avez un lien en dessous pour améliorer votre confiance, pour devenir plus confiant au quotidien, pour assumer qui vous êtes et ce que vous faites, gonfler votre estime. Et puis surtout, ce qui est très important, quoi qu'il arrive, comme je l'ai dit, le regard des autres doit juste vous servir à vous améliorer, à vous remettre en question quand il faut, mais pas à vous freiner. Ça va vous tirer vers le haut, vous faire progresser, et non pas vous tirer vers le bas, vous freiner, vous bloquer. C'est le message que je voulais vous donner dans cette vidéo. Je vous comprends vraiment de mettre ça en pratique, d'aller voir les liens qui sont en description de cette vidéo pour vous aider. Je vous souhaite beaucoup de succès. N'oubliez pas, c'est votre vie, c'est vous qui agissez, c'est vous qui prenez les décisions, ce ne sont pas les autres. À vous de mettre ça en pratique, à très bientôt. Et surtout, soyez confiant.